... Allez, on poursuit avec Alicia à présent. Alicia qui nous emmène au restaurant. Et je vous avoue que j'en ai l'eau à la bouche. L'eau à la bouche, voilà. Encore un petit rappel avec la Surfrider. Donc, pour les nostalgiques de Pagnol, moi, je vous propose de faire un petit tour du côté du château de la busine. Mais pas que, puisque donc, il y a un restaurant. Et c'est pas n'importe quel restaurant, puisque lui-même, c'est un lieu chargé d'histoire. Puisque le restaurant, il est situé dans un restaurant dans l'ancienne conciergerie du château, où M. Pagnol, à l'époque où il en était propriétaire, a fait loger son père et sa soeur. Et vous allez voir que le nom du resto, c'est pas seulement un hasard. Elle s'appelle la table des secrets. Un petit clin d'œil au livre Le Temps des Secrets. Donc, voilà, en soulignant par la table, le côté restauration. À cette table, on peut y trouver un maximum de produits bio, en tout cas pour les fruits et légumes, le pain. On essaye de s'approvisionner chez des producteurs locaux. On n'avait pas envie d'ouvrir un restaurant, de proposer des pesticides dans les assiettes aux gens. On travaille en partenariat avec la ferme pédagogique des Camoins, qui nous livre en fruits et légumes bio, à qui, nous, on donne les dosettes de café de manière à ce qu'ils puissent faire de l'engrais. On se définit comme un restaurant responsable. Responsable, c'est bien ça ? Voilà, exactement. Un restaurant qui n'ature pas seulement une clientèle touristique. On pourrait croire que comme c'est un lieu qui commence vraiment à être visité, c'est la cohue vraiment, c'est une ambiance usine, mais alors vraiment pas du tout. C'est plutôt familial alors ? C'est plutôt familial. Vous avez les gens qui travaillent au pôle de la Valentine, qui viennent manger tranquillement le midi. Et vous avez les gens qui habitent à côté dans la résidence. Donc, vraiment un cadre super. Et on les comprend qu'ils aient envie d'aller manger là-bas, parce que ce sont des produits frais. Et des produits, donc, comme l'a souligné, on ne parlera pas de produits bio, parce que pour vraiment utiliser le label bio, il faudrait que ce soit des produits qui soient tous bio. Mais ils ne proposent pas des menus entièrement bio. Donc, ils insistent vraiment sur le thème de responsable. Donc, dans le thème de responsable, il y a cette idée des dosettes à café, c'est-à-dire qu'au lieu de les jeter à la poubelle, après, ce sont des petites dosettes en papier. Ils les récupèrent et ils les rendent. Ils changent, ils les rendent, d'accord. Voilà, et ils les rendent de façon à ce que les agriculteurs puissent en faire de l'engrais. Donc, c'est des choses comme ça. Responsable pour deux raisons. Donc, ce côté éco-citoyenneté. Et le deuxième, c'est aussi qu'on commence à parler... Je me perds dans mes notes. Ah bah dis donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout va bien de quoi, alors ? On commence à parler aussi de la prise en compte de la dimension humaine du travail. Ouh, ça a l'air bien compliqué, tout ça. Exactement, et c'est la dame qui va vous l'expliquer à ma place. Le projet au démarrage, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps d'allier restauration et insertion. Au niveau de la valorisation des personnes sur leur travail et sur leurs compétences, c'est un outil qui est pour moi très, très performant. C'est des personnes qui, pour certains, ont des diplômes ou de l'expérience dans la restauration. Pour d'autres, simplement, c'est des personnes qui ont un projet professionnel pour après pouvoir être compétitif sur le marché du travail. Alors Alicia ? Voilà, exactement. Une entreprise où on ne va pas favoriser la restauration rapide comme on pourrait s'y attendre, ou des employés qualifiés, mais plutôt une alimentation saine, équilibrée, avec des salariés qui ont le souci de progresser dans la vie active. Des gens avec des projets, des gens qui n'ont pas forcément de l'expérience, mais qui ont besoin de se faire un savoir-faire. C'est vraiment ces employés-là qui vont être privilégiés pour le recrutement des employés dans le restaurant. Alors Hervé, vous a dissipé pendant qu'on regardait les petites interviews, mais vous avez l'air très intéressé. Je voulais savoir un peu ce qu'on y mange, de façon générale. Ce qu'on y mange ? On a vu des verrines, des desserts. Je sens venir la question. D'abord le menu. Le menu, des produits vraiment très équilibrés, c'est-à-dire des fruits, des légumes frais. Vous avez le système des buffets en illimité. Donc pour avoir une idée, on pense que parce que c'est bio ou parce que c'est vraiment respectueux de l'environnement, ce sera peut-être plus cher, mais pas du tout. On essaie de respecter dans la quantité par rapport aux récoltes, par rapport aux choses comme ça. Donc pour avoir une idée, pour un buffet sucré-salé avec le café à volonté, ça sera 13,80 euros, pour ne pas dire 14 euros. Donc c'est tout à fait abordable. C'est sûr, pour ne pas dire 14 euros. 4 euros, j'ai dit ? Non, non, non. 14 euros. Voilà. Donc sinon, vous avez des plats un petit peu plus recherchés, comme du canard, des choses comme ça. Pour ceux qui ne sont pas très adeptes du système des buffets, on doit venir se servir et se resservir. Mais voilà, vous avez absolument de tout. Le cadre, juste pour terminer, c'est à l'entrée du château de la busine, c'est ça ? Voilà, à l'entrée du château de la busine. Une petite terrasse ombragée avec des parasols pour ceux qui craignent le soleil. On peut se promener après dans le château. On peut se promener, bien sûr. L'accès est gratuit au château de la busine pour visiter le parc derrière, pour se balader, tout ça. Et après, la cité du cinéma, à l'intérieur du château de la busine, lui, l'entrée, elle, est payante. Mais voilà, rien n'est obligatoire. Johan Bertoneau, c'est le genre de restaurant qui pourrait vous plaire ? Ah oui. Vous aimez le canard ? Vous connaissez un petit peu le château de la busine ? Pas du tout, non. Pas du tout. Et alors, ce que vous avez pu voir en image, là, ça vous tente ? Ça donne envie de aller se poser, de manger un petit plat tranquillement là-bas, au soleil. Voilà, exactement, tranquillement. On peut venir prendre le temps, le service. Vraiment, c'est pas du tout rapide stress et fast-food. On est tranquille. Nathalie, pareil, amoureuse de ce genre de petits endroits ? Moi, j'avais été à une cérémonie au château de la busine. L'inauguration, là, il y a un petit septembre en mer. C'est plus qu'une cérémonie. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je suis cérémonie, c'est dément. Mais il n'y avait pas l'inscrit restaurant. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Il était en cours de l'inauguration. Voilà, vraiment très bien. C'était cet été. Ils viennent juste de démarrer. Et d'ailleurs, ils sont à la recherche de personnes qui pourraient venir leur donner un coup de main. Recruter, bien sûr, ils cherchent à recruter des personnes. Et puis, ça marche très, très bien parce que ça a du succès. Mais voilà, il faut continuer à aller là-bas, vraiment favoriser ce côté éco-citoyenneté, produits frais et le cadre est superbe. Et le midi et le soir. Le midi seulement. Le midi seulement. Ils ont en projet le soir et le dimanche. Et on en reparlera sûrement une prochaine fois. En tout cas, le message est passé. On rappelle la table des secrets au château de la Buzine. Ça vous indiquera peut-être plus que l'adresse en elle-même. Et vous avez vu le numéro.